Comment installer des extensions dans Magento ? Comment se prémunir des conflits ? Comment installer de façon sécurisée un nouveau module ? Comment vérifier qu'il fonctionne bien ? C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo formation. Dans le cadre de ce tuto, nous allons installer un module. Nous allons installer le module OEBI Shipping. OEBI Shipping est un module de transporteur qui permet de faire des configurations poussées sur les différents transporteurs. Pour l'installer, avant de faire quoi que ce soit, on va aller dans la partie configuration de Magento et vérifier qu'on a bien activé les logs. Les logs, ce sont des petits fichiers qui vont sauvegarder toutes les erreurs qu'il pourrait y avoir dans votre Magento. Donc là, on va par exemple, dans l'onglet développeurs, paramètres de logs, que les logs sont bien activés. On a des logs système et des logs d'exception. Ensuite, on va pouvoir aller dans le répertoire, donc dans le FTP. On se connecte en FTP, on va aller dans le répertoire VAR et dans le répertoire Log, on voit qu'il est vide. Et dans le répertoire VAR Report également, qui est ici, on voit qu'il est vide. Donc s'il y a des erreurs de fonctionnement de Magento, automatiquement, vous allez avoir un rapport d'erreur. Il n'y a pas forcément la page bleue de Magento qui plante, mais il peut y avoir un rapport d'erreur sur un module qui pose un problème ou une fonction spécifique. Voilà, donc là, notre boutique, avant d'installer le module, on va faire un backup, une sauvegarde. Donc je vais aller dans Outils, ici, et Sauvegarde. Ici, j'ai plusieurs types de sauvegarde. Sauvegarde système, dans la totalité du système. Sauvegarde de la base de données et des médias, c'est-à-dire la base de données complète et les médias, c'est-à-dire les images, différents éléments médias. Médias, vous pouvez avoir des chiffres, des PNG, des PDF, tout ce qui est dans le répertoire des médias, ou que la base de données. Nous, on va faire une sauvegarde complète, ici, on ne sait jamais. Vous voulez-vous continuer ? Donc je vais le redater, donc je vais marquer 24 08 2015 et je vais marquer l'heure 16h21. Voilà, je ne vais pas mettre le magasin en maintenance. Alors, si vous cochez cette case, vous allez avoir un fichier qui va s'appeler maintenance.flag, qui va être déposé dans votre FTP à la racine du site. Et quand ce fichier est présent, Magento est en mode maintenance. Attention, il y a une page personnalisée qui n'est pas jolie, donc il faut la personnaliser pour qu'elle soit plus jolie. Je vous conseille de ne pas le mettre. Et exclure le dossier média de la sauvegarde. Oui, on ne va pas sauvegarder les images, puisqu'elles seront toujours là, elles ne seront pas perdues. Et là, je lance. Ça peut prendre un petit moment. Voilà, la sauvegarde est terminée. Je vais pouvoir maintenant aller installer mon module. Donc, comment je fais ? Je vais venir ici, dans Magento Connect, qui est ici, et je vais taper au Webia Shipping. Évidemment, j'ai déjà un compte. On peut en créer un, c'est gratuit. Je viens ici récupérer mon Webia Shipping. Voilà, donc on le voit, Webia Shipping, ici. Alors, Webia Shipping, ça permet, si vous avez la poste, vous pouvez installer le module de la poste. Si vous avez Mondial Relay, vous pouvez installer le module Mondial Relay. Si vous avez DPD, vous pouvez installer au XAPAC le module qui va avec. Ça, c'est un module plus généraliste. Ça permet de faire vraiment des trucs plus spécifiques, avec des règles vraiment particulières. Donc, il est vraiment très, très bien. On le met systématiquement. Donc, ici, vous allez pouvoir récupérer la plateforme Community. Et ici, on va récupérer la version de Magento Connect. Pour les versions récentes, c'est-à-dire Magento 1.9, 1.8, 1.7, 1.6, et peut-être 1.5, je ne me rappelle plus. Vous allez utiliser Magento Connect 2. Et vous allez dire que vous acceptez les conditions et vous récupérez la clé. Cette clé, vous allez la copier. Clique droit, copier. Ici. Et vous allez venir dans Magento, dans la partie système. Magento Connect. Magento Connect Manager. Arrivé une fois ici, normalement, il va vous demander de vous connecter avec votre identifiant et votre mot de passe back-office. Moi, je suis déjà connecté. Et ici, il va me proposer de mettre le magasin également en maintenance pendant l'installation du module. Je vais dire non. Il va me proposer également de faire une backup de la base de données ou de tout le système. J'aurais pu le faire là directement. Ça serait fait tout seul. C'est notre façon de faire. Moi, je préfère séparer les étapes pour plus de sécurité. Ici, je vais venir coller tout simplement mon URL. Je vais appuyer sur le bouton Installation. Là, il va vérifier qu'on peut l'installer. Voilà. Donc, on voit que c'est la version stable. Et là, je vais pouvoir procéder à l'installation. J'appuie sur le petit bouton. Et là, en bas, il me lance un mini terminal. Il va télécharger l'archive. Voilà. On voit, il vide le cache. Et le cache a été vidé. Donc là, je fais un refresh. CTRL-F. Oh, et bien. Et je vois que mon Wubia Shipping est bien installé. Le Magento Connect, en fait, quand vous avez Magento Connect ici, quand vous le configurez la première fois, vous mettrez votre adresse IP. Vous mettez votre login et votre mot de passe, votre répertoire de travail et les différents paramètres. Donc, est-ce que vous avez des permissions customisées et le différent système pour se connecter. Et l'état stable. Vous pouvez mettre également de l'alpha ou de la bêta si vous voulez tester d'autres modules. Sur une boutique en production, on vous conseille bien sûr de mettre la version stable. Les extensions, c'est l'interface qu'on a déjà vue. Donc là, notre module est installé. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me retourner dans le back-office. Donc, l'installation s'est déjà déroulée. Quand j'arrive dans le back-office, ça crée les tables et compagnie. Et je vais aller dans la partie système, gestion du cache, ici. Et je vais purger le cache Magento. Je le jette complètement. Ainsi que le stockage du cache. Je jette tout. C'est des précautions. Deux précautions ne valent mieux qu'une. Maintenant, je vais me déconnecter du back-office. Parce qu'en fait, le module peut s'installer. Et vous pouvez avoir une page 404 quand vous allez dans le module. Si vous êtes encore connecté dans la session. Donc là, on voit que je vais me connecter au back-office. Donc là, ici, connexion. Et là, maintenant, je vais aller dans la partie système. Dans la configuration. Et je vais vérifier que mon Owebiashipping est bien présent. Donc, je vais venir ici. Je vois bien Owebiashipping 2. Le module est bien installé. J'ai ma configuration générale ici. On verra dans une vidéo spécialisée de configuration d'Owebiashipping dans la série. Pour vraiment le configurer et l'utiliser pleinement. Si je viens maintenant dans la partie ici, mode de livraison. Ici, on va voir que j'ai mes plusieurs livraisons module Owebiashipping qui sont prêts. Et je peux vérifier et utiliser l'éditeur pour voir les différents éléments. Voilà, nous avons installé un module. C'est relativement simple. Donc, n'oubliez pas, une fois que vous avez installé votre module, vous allez revenir dans votre FTP, vérifier dans vos logs. Là, j'actualise. Donc, je n'ai pas de rapport d'erreur. On voit bien que j'actualise ici. Et je vais revenir dans le système .log ici. Et là, je n'ai pas de rapport d'erreur. Donc, en fait, mon Magento est clean. Suite à l'installation dans mon module, je n'ai pas de rapport d'erreur. Pensez à checker de temps en temps. Quand on rajoute beaucoup de modules dans un Magento, il peut y avoir des conflits, des extensions qui posent problème. Donc, je vous conseille de regarder vos logs régulièrement. Une fois que ça fonctionne, vous désactivez les logs puisque les logs consomment pas mal de ressources. Merci et à très bientôt.